Salut à tous, c'est Mimim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème Bonsoir à tous, bonsoir à la salle, bonsoir Aiden, comment allez-vous ? Hello, how are you ? Bonsoir à la salle, bonsoir à la salle, comment allez-vous ? C'est encore une nouvelle vidéo du coup ? Bah ouais, encore ! Là elle est vraiment nouvelle pour le coup Mais ça fait que j'ai une nouvelle vidéo hein Ouais, bah oui les gars, vous vous doutez bien, au bout d'un moment elle ne va pas être ancienne Tu ne fais jamais dans cette vidéo je trouve, c'est bizarre C'est vrai, c'est vrai Alors aujourd'hui les gars je vous explique le concept dont je vous ai déjà expliqué avant la vidéo En gros on va raconter des anecdotes en cours, donc pas des anecdotes mais en gros des pires conneries qu'on a fait en cours On va raconter une vraie et une fausse histoire et du coup je vais commencer et à la fin Vous deux vous devrez dire si c'est une vraie ou une fausse et ensuite ça les racontera, ensuite elle les racontera Enfin voilà, on a compris quoi Et donc on doit deviner du coup si c'est une vraie ou une fausse Et dans les commentaires vous pouvez également jouer Ok, on est prêt, ok On est parti ? Allez Alors, écoutez, je vous raconte ma première histoire C'est faux, c'est faux, c'est faux Alors vous attendez que je finisse l'histoire Les deux histoires avant de dire si c'est faux ou vrai Donc pas après la première, vous dites que c'est faux ou c'est vrai Vous attendez vraiment les deux Alors, du coup, ma première histoire les gars c'était au collège Donc On était en cours de SVT D'accord Donc SVT c'était en cours de 4ème Et vous savez qu'en cours de 4ème, on fait, vous savez, les cours sur les parties génitales Vous voyez, sur le corps humain Enfin, les parties Les couilles Voilà, exactement Sur tout ça et tout Et il se trouve que, voilà, on fait une cour et tout Et vous savez qu'en SVT, on a des activités Mais on ne dit pas que tu as sorti ton machin devant tout le monde Non, non, non On a des travaux techniques, là Comme en physique-chimie, quoi Tu sais, quand tu fais des expériences et tout Mais là, c'est en SVT Et du coup, l'expérience, c'était de disséquer le grenouille Pour voir comment c'était, du coup, leur appareil producteur D'accord Donc, on est là Donc, je suis avec un pote à moi Et on doit, du coup, d'essayer Bah, c'était une grenouille, du coup, à prendre, quoi On dissique la grenouille, tout simplement, tranquillement Dissique ! Ça veut dire quoi, dissique ? La grenouille, les gars Donc, voilà, une grenouille normale, quoi T'as une normale, donc tout le monde le fait et tout Et, mon collègue, un peu fou Bref, vous savez, moi, je faisais un peu le bordel J'étais un peu le gars perturbateur en cours Qui faisait rire un peu les élèves et tout, etc Voilà, j'étais réputé pour ça dans les salles de cours Donc, il se trouve que la personne, du coup, prend la grenouille à côté de moi Donc, on la coupe et tout Et, il prend la grenouille devant moi Et vous savez ce qu'il fait avec Une fois qu'on a disséqué, les gars Il mange devant moi Et j'étais choqué Les testicules de la grenouille Ah, mais ça, c'est dégueulasse, ça, par contre Il les avale ou ? Il les avale Là, la prof, complètement choquée Donc là, en gros, il a des coronesses de trucs dans son ventre Complètement choquée Elle arrête le cours Donc, moi, j'éclate des rires Je suis explosé des rires Genre, j'ai vraiment un fou rire et tout Bref, tout le monde rigole et tout Machin Au final, moi, je suis complice du truc Lui, on doit le ramener Parce que moi, j'étais délégué Il faut savoir que j'étais délégué de la classe en quatrième Du coup, c'est le délégué qui doit ramener Forcément, l'élève là-bas Le problème, les gars C'est que vu que moi, je suis dans la connerie Que je suis délégué Et bien, c'est l'autre délégué suppléant Qui s'appelait Arnaud, du coup Et bien, qui nous ramène Nous deux Et du coup, mon pote Se fait exclure du cours pendant Enfin, pendant Exclure ? C'est comment ? S-C-L-U-R C'est ça Exclure du cours Exclure du cours Du collège pendant une semaine Une semaine pendant trois jours, par exemple Vous savez, excusez-moi, inclusion C'est le pire truc, ça, le mortel Et voilà Donc, ça, c'était ma première histoire Et du coup, moi, j'ai juste eu deux ans D'école Et il fallait que je fasse Un travail En SVT Je ne sais pas Un truc à faire Des petits exemples T'as beaucoup bégayé Pour une vraie histoire Quand même Non, non, mais c'est parce que Vous me perturbez Vous me posez des questions en dedans Alors Deuxième histoire, les gars C'était Alors Je vais vous expliquer On avait des sorties scolaires Pareil, c'était C'était au collège Donc, vous savez C'est des sorties scolaires Un peu prévention Ou Genre On va On a la lance Et du coup Il y avait une sorte De journée prévention Vous savez Pour les relations Et tout Genre Enfin, les préservatifs Etc Donc, on arrive là-bas Etc Dans le truc de prévention Donc, c'était Au parc des expos On arrive là-bas Et là On nous donne des préservatifs Forcément C'est un truc de machin Donc, je suis avec Mon meilleur Enfin, mon meilleur pote A l'époque Donc, c'était Atman Enfin, on était En fait, c'était Tous les collèges De notre ville Qui se réunissaient là-bas Et lui, il n'était pas Dans le collège Donc, il était À un autre collège Mais du coup, vu que Tous les collèges étaient réunis On était réunis Tous là-bas Donc, vous vous doutez bien Que nous deux Déjà, on faisait le bordel En primaire Alors, réunis C'est encore pire Donc, on a ces capotes Donc, nous, forcément On est des gamins On prend les capotes Et on fait des énormes Ballons d'eau Mais quand je vous dis Énormes Des ballons d'eau Genre, c'est quand tu fais des dons Des ballons d'eau Des ballons d'eau Énormes Des ballons d'eau Énormes On en fait plein Avec tout Tout ce qu'on a perdu Donc, on a vu Plusieurs préservatifs Donc, trois chacun On en fait trois chacun Et on explose On fait une bataille De trucs De ballons d'eau Des préservatifs On va dire Dans le truc Et bref Carnage On inongle le truc Ça part en freestyle La sécurité Qui va nous chercher Ils nous récupèrent Ils vont voir les profs Et tout Et du coup On s'est fait exclure Une semaine Enfin, lui de son collège Et moi, une semaine J'étais exclu Inclu Alors, pareil Ça veut dire quoi Exclu Exclu Inclu Ah Voilà Exclu Inclu Du collège Une semaine Voilà Alors Selon vous Est-ce que Dans les commentaires Vous pouvez vous Avant de connaître la réponse Est-ce que c'est la première histoire Qui est fausse Ou la deuxième histoire Qui est fausse Moi, je pense que c'est la première La première Elle est fausse La première Donc, mon collègue Qui a mangé Les couilles De la grouloille Ouais Ouais Eh bien Les gars Bien joué à vous Effectivement C'était vraiment la fausse Et du coup On a fait une masse Personne fait ça C'est dégueulasse Bah oui Eh bah écoutez Donne à ton tour Alors Non T'as dit la salle Mais Je comprends Non La salle c'est à la fin La salle c'est à la fin C'est juste que je ne comprends plus Mais pour lui à la fin Tu vois Ok Donc attends Parce que moi j'ai noté Alors Moi C'est ma première histoire Là Donc en gros J'étais J'étais en classe De mathématiques Allez faux T'as jamais fait de maths Attends regarde Vas-y Dis quelque chose Il veut pas parler Bref J'étais J'étais en salle De mathématiques Les gars C'était en pleine après-midi Il faisait super chaud En pleine après-midi Quoi ? En pleine En pleine En pleine C'est quoi ça ? T'as dit en pleine après-midi Mais non En pleine après-midi Ah Après manger Tu sais C'est genre Tu connais Les journées Il fait chaud C'est les journées Les plus longues Tu vois vraiment Genre l'après-midi C'est long Le temps il passe pas Et tout Et je finissais à 17h Et donc en fait Ce que j'ai fait C'est que Je suis parti aux toilettes Avant Je fais jamais Je vais jamais aux toilettes Dans les lieux publics Etc Genre je fais tout Chez moi Tu vois J'ose pas Donc moi j'ai eu une idée Les gars C'est de J'ai eu une idée En fait Mais attendez Parce qu'il y a le petit Là je sais pas ce qu'il me fait Il est là Donc bref Je vais donc Dans les toilettes Et je m'amuse A mettre plein de papier toilette Au fond comme ça Tu vois Et tu sais le papier des toilettes Il est un peu Un peu dur Un peu gros Etc Donc ce qui se passe C'est que je commence à mettre Là le papier au fond Et je tire la chasse d'eau Et là Ça fait Ça fait comme du ciment en fait Le papier Tu vois C'est collé au fond Et tout J'avais mis tout le rouleau Ça commence à monter comme ça Tu vois La truc Ça s'arrête pas Et les toilettes en fait Elles étaient vraiment à la sortie du cours Moi mon ancien Mon ancien lycée Où j'étais C'était un peu dans un château Tu vois Donc voilà Et c'était un peu vieillot C'était vraiment en face Et tout Et d'un coup Donc l'eau elle continue à monter Et je sais pas La chasse d'eau Elle fait que dégouliner Tu vois Ça s'arrête pas Donc ce que je fais C'est que je vais en cours Parce que c'est juste en face J'entends légèrement le truc Qui fait Tu vois Qui commence à se remplir Je rentre dans le cours Donc en fait J'ai fait ça avant Je rentre dans le cours Et tout Et là Il commence à y avoir de l'eau Qui passe sous la porte Tu vois Genre abusé Ça commence à être inondé Et tout Et là Le prof Le prof des mathématiques Qui s'appelait Monsieur Ferrari Il s'appelait vraiment Comme ça en plus Bonjour Voilà comme la truc Et en plus Je dis ça Et donc du coup Hop L'eau elle commence à rentrer Mais on s'en rend pas compte Et là Il y a de l'eau partout Dans la classe Mais genre abusé Vraiment ça commence à couler partout Tout le monde prend les sacs à dos Et tout Tout le monde commence à monter Sur la table Et tu connais nous On abusé Genre On va mourir Vite vite Et du coup Tout le monde montait sur la table Comme ça Et le prof il cherche D'où ça vient Mais il y a genre Allez Deux centimètres d'eau Parce que ça fait que le coup Et c'est l'eau des toilettes Donc tu vois le papier comme ça Qui flotte Enfin bref Et du coup Le prof il commence à dire C'est quoi ça Et tout Il appelle le directeur Ils font une coupure d'eau Et ils voient en fait Au fond des toilettes Il y avait voilà le truc Et ils cherchaient Qui avait fait ça Et jusqu'à maintenant J'ai jamais dit que c'était moi Donc voilà Mais c'était moi Il y a un peu de temps Donc voilà Bref ça c'est la première histoire Maintenant on va passer A la deuxième histoire Donc là les gars Moi j'étais en bac L Ah elle est pas mal Donc les gars J'étais en bac L Et en fait Ce qui se passe C'est que Je commence à Je commence à lire des livres Et tout Je suis au CDI Et il y a comme ça Il y a quelqu'un qui vient Et c'est la sœur de Nguyen Tu vois Genre qui vient me parler Grosse dédicace à elle Voilà Qui est à Paris Et tout maintenant Mais voilà Et il y a la sœur de Nguyen Comme ça qui vient me parler Qui commence à me draguer Moi je lui dis Je lui dis quoi Je lui dis ouais Mais attends Je peux pas Nguyen c'est mon pote Et tout Voilà Et du coup donc C'était au lycée Pierre Fourré C'est ça C'est ça C'est vrai en plus Ouais ouais C'est ça Et du coup donc Elle commence à me draguer Et tout Je lui dis écoute voilà J'ai après eu Une petite aventure avec Et je lui ai dit Écoute moi Le plus important Si j'ai une aventure avec toi C'est parce que je veux Que Nguyen Il fasse partie de ma famille Et je pense que De l'avoir comme beau frère Il n'y a rien de mieux Même s'il reste moche Mais au moins Ça restera un beau frère Et du coup donc Donc voilà J'ai eu une aventure avec ta sœur Donc voilà B2 C'est pas Bah Nguyen je te laisse Dire laquelle est vraie Je pense que la vraie Du coup c'est la première Et la salle Il a quand même dit Je pense Je veux pas dire Il a dit Je pense Moi je pense La même chose Et bah effectivement Les gars C'était la première Bah du coup C'est difficile quand même Je fais quand même Marqué Master Pour confirmation Après la vidéo Après après Parce que là Elle est occupée Mais vas-y après Et bah écoute La salle à ton tour Du coup C'est à mon tour Ok Alors quand Je sais pas si vous vous souvenez Quand on était en cours Un moment donné Dans l'année En fin d'année Il commençait à faire chaud Et on avait plus envie D'aller en cours Ouais Horrible Et moi Avec un pote On Quand il commençait à faire chaud Bon voilà On commençait à aller à la piscine Et tout Alors que normalement On avait cours Sauf qu'il fallait quand même Justifier les absences Et Et du coup Un jour Je savais plus comment justifier Parce que j'avais tellement d'absences En fin d'année Que je savais plus comment les justifier Et donc Bah j'arrive en cours Le lendemain d'une absence Et on me dit Bah il faut justifier ton absence Donc je passe au bureau Et je dis Voilà Hier je me suis fait kidnapper Séquestrer C'est pour ça que je suis pas C'est pour ça que je suis pas venu en cours Et Et donc La surveillante C'était une surveillante Elle me croit pas Forcément Et elle me dit Demain tu vas ramener Un vrai mot d'excuse Et t'arrêtes de me raconter Tes salades Etc Et moi Je maintiens que c'est vrai Et elle me dit T'as intérêt à ramener Un vrai mot d'excuse Sinon bah Tu seras puni en gros Voilà Tu vas être collé Ou je sais pas quoi Ouais Bah c'est Trop d'absence Sinon c'est conseil de discipline A un moment Voilà Donc Le lendemain Il y a un pote à moi Qui appelle Le lycée Et qui dit Enfin Qui prend une grosse voix Et qui dit Voilà Je suis celui Qui a kidnappé Monsieur machin Euh Monsieur la salle Si Donc si vous continuez A le faire chier En gros Bon il l'a dit avec ses mots Mais en gros Si vous continuez A le faire chier A pas le croire Je le re-kidnappe Donc moi Donc moi Je me fais convoquer Par Par la CPE Et j'y vais Et elle me dit Bah du coup C'est quoi cette histoire Machin Tu sais Il voulait appeler la police Blablabla Et Et du coup Bah je dis Oui C'est vrai Je me suis fait kidnapper Séquestrer Pendant toute une journée Voilà On m'a un peu frappé Etc Enfin bref Je raconte Du coup elle voulait appeler la police Et moi j'ai refusé J'ai dit je porterai pas plainte Parce qu'ils m'ont menacé Je vois pas de problème Tout ça Tout ça Et Et finalement Bah ils m'ont cru Je sais pas s'ils m'ont cru Mais en tout cas Ils ont pris mon excuse Comme valable Ah ouais Ouais Ils ont pris mon excuse Comme valable Et après pour leur faire Une petite blague Mon pote Il a re-rappelé le lycée Et il leur a Et il les a remercié En fait De m'avoir cru Et il a dit qu'il n'apprait plus Ah oui Et après quand tu venais pas La principale Il a dit Wouf Ils ont encore fait kidnapper quoi Peut-être Peut-être Bon ça c'est la première histoire Ok La deuxième histoire C'est qu'un jour j'arrive au lycée Et j'étais Et en français Je n'étudiais pas J'étudiais beaucoup les maths Et très très peu le français Donc du coup J'étais excellent en maths Et médiocre en français Au point que même la prof de maths Me disait Pourtant j'étais très bon en maths Et ça lui faisait plaisir Mais elle me disait quand même Il n'y a pas que les maths dans la vie Alors quand la prof de maths vous dit Il n'y a pas que les maths dans la vie Il faut se réveiller quoi Et du coup En plein milieu d'année Je décide de demander à une fille De me faire tous les devoirs de français Donc elle me fait tous les devoirs de français Et j'ai 17 de moyenne en français Je passe de 7, 6 à 17 Et la prof du coup Elle me met 17 etc Puis arrivé au conseil de classe Je vois qu'en français Je n'ai pas 17 de moyenne Mais j'ai 1 Ah Et donc Je commence à me révolter Genre oui Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai 1 J'ai 17 machins Je commence à me révolter Elle n'est pas bonne celle-là Bah oui Bah normal Attends comment ça Je passe de 17 à 1 Et là du coup La prof de français Elle dit devant tout le monde Bah que Bah elle sort mes copies déjà Et elle montre que c'est une écriture De meuf Et pas mon écriture Parce que j'avais une écriture un peu Voilà Et du coup elle montre Que c'est une écriture de meuf Et du coup elle me pète la honte Devant tout le monde Elle m'a dit que c'est pour ça Que j'avais 1 De moyenne Parce qu'en fait En gros elle s'est foutue de ma gueule Genre elle m'a laissé avoir 17 En cours Et en fait elle a fait un moment d'espoir Elle m'a humilié au conseil de classe En montrant mes copies En disant regardez C'est pas son écriture C'est pas son travail non plus Etc Etc Et bah justement Donc on a la prof en question On va la ramener Donc alors Pas mal Tu peux la ramener Dan ? Je peux la ramener Alors du coup Elle est l'arrière Bah c'est que je sais plus ce que j'ai dit Ah bah elle se rappelle plus Alors la salle Je pense que L'histoire Fausse Du coup Pas la vraie Mais la fausse Bah c'est la première Avec les kidnappings Et toi Eden ? Moi je me dis que T'aurais été capable L'histoire du kidnapping Mais Y'a un truc qui fait que J'ai un peu de mal C'est Si c'est arrivé Automatiquement Le scolaire et tout Ils auraient appelé tes parents Et ils auraient déjà prévenu Et tout Même si tu veux pas Parce que c'est l'administration Et c'est comme ça Donc ou alors Ils ont pas fait Et dans ce cas là Bon bah ça craint Mais Mais je pense que La première est fausse Même si j'ai envie d'y croire Et effectivement La première est fausse Ouais je pense qu'il aurait J'ai hygiène Qui serait vu La LS C'est vrai Je suis d'accord Waouh Waouh Ok Et bah écoutez les gars C'était pas mal Si vous avez envie Qu'on refasse d'autres vidéos Comme ça A thème ou Mettez dans les commentaires Et puis Ne faites pas de connaître en cours Parce que c'est vrai Que c'est la rentrée dans la salle Donc pas de connaître en cours Et ayez des bonnes notes Car étudier c'est important